coucou les filles alors je vous retrouve non maquillé non non laver non laver ah oui là c'est le dernier jour ça ne tient plus avec mon petit polo style burberry d'or je pense pas que ce soit un vrai mais que j'avais sur une brocante et bien la transition et tout est puisque je reviens de brocante donc je vous retrouve en mode un petit peu vlogueux parce que je pense que je vais vous montrer les objets ce que je les ai posés par terre en fait il ya un bin c'est pas possible je sais pas comment je vais faire pour manger tout ça j'ai déjà nettoyé pas mal de choses je vais vous montrer ce que je garde est ce que je propose à la vente si ça vous intéresse n'hésitez pas je vous mets mon mail en barre d'infos c'est parti et je vais tout de suite commencer par ce magnifique sac et vous allez encore entendre mon sèche-linge je suis désolé ce magnifique sac ralph lauren que j'ai trouvé regardez et que j'adore il est trop beau allez on passe à la suite je vais essayer de mettre le sèche-linge en pause alors c'est parti donc j'ai trouvé des petites bottines alors j'ai pas arrêté le sèche-linge désolé les filles parce que sinon après je vais perdre le rythme de mes les cibles je les ai pas encore nettoyés donc j'ai trouvé des petites bottines là je pense que c'est ouais c'est 39 ce gémeaux c'est tout à fait le genre de truc vous voyez souvent porter quand je porte une jupe ou quoi j'adore porter ces bottines là et elle vendait aussi celle ci et moi j'adore franchement c'est tout à fait le genre de truc j'en avais encore hier des comme ça new look 39 je les achète jamais quasiment moi même enfin par moi même je veux dire mais quand je suis sur une brocante j'en profite j'ai trouvé ce sac vous savez c'est ça que ça fait style un peu oriental ça se faisait il ya quelques années et il est tout un peu gravé si on peut dire je l'avais mis en vente et puis ma mère dit mais il est trop beau et tout garde le et en fait ouais je crois qu'elle a raison parce qu'en plus c'est une jolie couleur et ouais je le garde à la vente j'ai trouvé ce sac là et il est bleu marine et blanc et il est impeccable et en fait ce que j'aimais bien c'était la fermeture hop hop j'ai trouvé ça trop original alors bien sûr il ya des marques d'usure et c'est j'ai trouvé que l'intérieur était propre une petite bétonio là et et voilà donc j'ai trouvé ça et franchement là d'extérieur il est impeccable donc celui ci est à la vente un autre à la vente et bien sûr ça j'adore petite petite peluche mais par contre je fais toujours très attention à ce que ce soit impeccable il ya des petites marques d'usure et vous allez voir il est à la hanse elle est nickel l'intérieur regardez l'intérieur il est impeccable et la couleur rose violine comme ça elle est trop belle voyez le vernis il est encore impeccable la hanse elle est encore impeccable aussi voilà pour le sac lancaster là il ya une petite tâche mais ça j'avais j'ai réussi j'en avais une autre j'ai réussi à l'avoir donc je vais mettre de un petit coup d'un jet n'hésitez pas à me faire des propositions alors le sac et l'eau pitié vous savez qu'à chaque brocante je trouve un sac et l'eau pitié donc j'ai pris celui ci une toute micro petite tâche là que j'ai pas réussi à enlever l'intérieur il est impeccable ça fait vraiment limite il ya trois compartiments là au milieu et voilà sur les côtés celui du milieu se ferme par un zip il est mais quand il est rempli il est immense le truc j'ai l'impression qu'il est tout neuf j'aime beaucoup donc ça même si je le vends pas je le garderai parce que je sais pas je le trouve trop mieux à chaque fois je dis quand si je le vends pas je le garderai ça j'ai pris pour moi mais il est un petit peu usé donc je mets pas à la vente et puis en plus j'ai bien aimé c'est cette couleur un petit peu voilà il est vraiment comme ça vert avec bi matière là c'est en matière cuirera enfin le coup de cuir pardon et là c'est effet cuir effet parce que c'est du fou c'est pas du vrai et c'est même pas un vrai vintage parce que regardez c'est un de la marque que cache cache je crois promode donc ça n'a rien de vite être un pro mode on est d'accord donc ça non c'est pas à vendre par contre celui ci alors il a une petite marque d'usure je sais pas ouais voilà vous voyez ici je préfère tout vous montrer parce que là un petit film et que je vais envoyer une toute petite marque d'usure mais en fait voilà et il est un espèce alors il est entre le bleu marine et noir en fait on n'arrive pas trop à dire même à l'oeil nu j'ai l'impression moi plus que c'est plus noir à l'oeil nu et c'est un vintage qui se ferme aussi vous savez avec ce voilà je le trouvais trop joli ça c'est du coeur et je trouve qu'il est vraiment impeccable et il sent fort le cuir j'aime bien le mélange des deux couleurs le marron et le bas si c'est noir oui c'est noir non non mais là vous le voyez vraiment ensuite j'ai pris le petit sac de cagol oh c'est pas un vrai mais j'ai trouvé trop mignon ça m'a rappelé mes années par ici le tonne donc celui là je vais le garder voilà pour des fois de faire une petite photo instagram quoi aussi j'ai une petite sortie à faire rapide juste pour mettre le téléphone portable les mouchoirs etc et les clés pareil je pense qu'il a jamais été porté donc c'est le dior ou le r n'est pas un r1 en fait tu as compris ensuite encore un tir il me glaire alors celui ci il est à la vente ce que je vais faire c'est que comme il est un peu scratché là je les nettoyer en dessous il est impeccable par contre comme je attends je te dis pas de conneries il est impeccable annoncer une petite tachounette d'accord ouais ouais je vais le mettre du du cirage alors là il ya tous les strass mais c'est un peu voyez quand on regarde de près c'est un petit peu scratché par contre l'intérieur il est il est top il est impeccable et la hanse elle est un il ya les strass voilà et par contre voyez là elle est un peu aussi un peu cassé ça ne se voit pas mais sinon tous les strass sont là là et là voilà et je pense que si je ne le vends pas celui ci je le garderai mais à mon avis une fois qu'il va être vernis et ça je vais prendre un une gomme magique et je vais la faire briller donc voilà même si elle est un peu scratché c'est pas bien ensuite alors j'ai trouvé c'est vraiment fini fini à faire hein la façon dont je présente en taille 14 ans et ça ma copine magic pandora je pense que ça va lui plaire ensuite mickey qui vient en plus vous allez voir du parc alors ce n'est pas que 14 ans bah oui évidemment 14 ans plus qu'encore et je les trouvais vraiment trouble j'ai vu mickey de loin je te dis pas donc je les bris pour moi et pareil ça mon chéri il voulait pour lui mais c'est s et je pense que ça va être trop petit donc un suite marvel à capuche que je vais garder pour moi j'aime beaucoup aussi pour lui et je crois que j'ai une présentation j'ai jamais fait une présentation aussi moche de mon retour de brocante j'ai pris un suite alors il m'a dit c'est le racine ou mon d'accord ok ensuite capa en médium bleu ciel passons aux trucs chelous tout de suite j'ai trouvé mais je les ai pas encore nettoyer je pense que c'est du 38 mois 6 c'est 39 mais c'est pas grave regardez c'est des bottes fourrés des années 12 avec eux je pense pas que ce soit du de la vraie bête mais si c'est de la vraie bête non je pense pas quand même j'en sais rien fait bref une nana qui vendait ça et j'ai trouvé ça tellement chelou mais j'ai kiffé tout de suite et mon chéri on est passé devant le stand on s'est regardé tous les deux et je lui ai dit les bottes je m'en doutais bon bah tu vois et j'ai trouvé alors niveau bottes chelou regardez l'intérieur remarqué je vais être bien là dedans on dirait on dirait un plastique pour faire les courses et j'ai trop kiffé là dessus alors je vous les montre hop hop je ne connais pas la marque et j'ai trouvé ça super sympa mais voilà j'adore j'étais ennuie en même temps mais j'essaie de pas vous montrer j'essaie d'éternuer discreto c'était entendu ou pas ensuite alors ça c'est pareil c'est tout sale mais j'ai nettoyé le vernis mais ça il faut que je le brosse en fait mais comme je pense que c'est des bottines que je vais utiliser pour aller dehors c'est pas très grave voilà des chelsea boots en en plastique et ça vient de chez pinkie et puis et puis j'ai trouvé pareil qu'il faut que je cire les bottes des années 80 et voilà je suis trop contente les bottes en cuir noir taille 38 je suis trop contente et voilà les filles je m'enrume à force d'être assise par terre et surtout qu'il faisait trois degrés ce matin la brocante donc je te dis pas on s'est pelé donc j'espère que ce petit hall de retour de brocante plutôt vous aura plu n'hésitez pas si quelque chose vous intéresse à faire une offre voilà j'impose plus de prix maintenant je prends les offres et puis voilà si ça vous plaît bah tant mieux et puis sinon je les garde parce que c'est des trucs que je suis ce type de garder oh mon dieu il y en a partout je vous fais des gros bisous je vous retrouve très vite pour rien au l'action qui nous attend les filles mais oui